Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour ce nouvel opus. Oui, le travail fait grossir. Alors en fait, il n'y a pas longtemps, je suis sorti du boulot, je suis rentré assez tard, j'étais fatigué, je n'avais pas vraiment de volonté, j'étais un peu patraque, et dès que je suis rentré, je me suis jeté sur des kiwis super mûrs, parce que c'était très très sucré, donc ils me donnaient beaucoup envie, et j'en ai mangé plein, et ce qui fait que j'ai eu une sorte d'indigestion. Voilà, durant la nuit, j'avais des petits maux d'estomac et tout, pourtant ça ne m'arrive jamais. Là, j'en ai eu, donc je pense que j'en ai mangé trop, et pas au bon moment, parce que c'est clair que manger des fruits très sucrés la nuit, c'est très préjudiciable, et là franchement, je voulais juste un peu de réconfort, parce que mon travail m'avait harassé. Le travail, on y passe plus de la moitié de notre vie, 8 heures par jour, c'est vraiment, c'est énorme, sans parler du fait que lorsqu'on rentre du travail, on est fatigué, donc il faut récupérer du travail qu'on a fourni, de ce qu'on a donné, ou en tout cas de ce qu'on a perdu durant ce travail. Donc le fait d'aller travailler et après de récupérer, pour moi, c'est comme si la récupération due au travail, c'était encore le travail qui continuait dans votre vie de tous les jours, donc ce qui fait que votre vie, enfin le moment où vous profitez de la vie pleinement, et là où vous êtes, on va dire, relax, et que vous ne pensez pas au travail, que vous êtes bien et tout, il est vraiment très très short, très très minime. Maintenant, il y a différents types de travail, tout le monde n'est pas forcément passionné par son travail, la plupart des gens ne sont pas passionnés par leur travail, et si vous rajoutez du stress, de la pression, ce sera d'autant plus invivable, sans parler du fait que tout ça, en fait, a un contre-coût énergétique énorme, donc le temps de récupération dû à ce stress et à cette pression va être d'autant prolongé, ce qui fait que les effets néfastes de votre travail vont se prolonger bien au-delà de votre travail, et donc vous aurez encore moins de temps pour être bien et pour pouvoir vous recentrer. Le stress est un très grand facteur de prise de poids, la fatigue est un facteur de prise de poids, le fait que vous manquez d'enthousiasme ou que vous soyez déprimé est un facteur de prise de poids, vous voyez, en fait, vous serez d'autant en forme que vous êtes bien dans votre tête, votre tête et votre corps ne forment qu'un, donc si vous êtes mal dans votre tête, vous serez forcément mal dans votre corps, ça va se traduire. Si vous voulez maigrir vite, bien, il faut aller vers des choses qui vous enthousiasment, il faut aller vers des choses qui vous inspirent de la joie, du bonheur, etc. et ce sera d'autant plus facile. Rappelez-vous, enfin, je ne sais pas pour vous, mais lorsque vous êtes amoureux, bien, bizarrement, vous n'avez plus faim et vous débordez d'énergie. Et quand vous êtes amoureux, vous ne grossissez pas, parce que vous débordez tellement d'énergie, vous n'avez pas besoin de compenser avec de la nourriture, donc du coup, votre corps, il se stabilise, votre corps, il s'améliore, etc. Le travail, c'est l'effet inverse. Imaginez, c'est l'inverse du fait que vous soyez amoureux, c'est la contrainte, c'est la pénibilité, c'est le dur labeur. Donc, vous allez avoir des effets inverses, c'est-à-dire, ça va vous donner envie de manger pour combler ce vide affectif, ça va vous donner envie de ne rien faire, vous n'aurez plus d'idées, vous ne serez plus productif dans votre tête, vous ne serez plus créatif. Et c'est comme ça, en fait, que s'installe petit à petit la déchéance. Avec la routine, avec tout le temps les mêmes horaires, etc. Voilà, c'est comme ça que vous commencez à vous ennuyer. L'ennui est un très grand facteur de prise de poids. Donc, il faut tout le temps essayer de trouver des choses, en fait, qui puissent vous inspirer, il faut faire des choses différentes. Donc, comme je vous le disais, il faut que vous trouviez des choses qui cassent la routine, faites des choses qui sortent de l'ordinaire, il faut bien sûr que vous puissiez vous reposer correctement, récupérer correctement, pour pouvoir après profiter pleinement de votre vraie vie. Parce que pour moi, le travail, ce n'est pas la vie. Pour moi, le travail, c'est juste une torture. Après, ça dépend de quel travail vous faites. Mais j'espère que vous avez la chance de faire quelque chose qui vous plaît réellement et quelque chose qui vous enthousiasme réellement. Malheureusement, c'est rarement le cas. On a tous des factures, on a tous des loyers à payer. Donc, du coup, on est obligé de faire rentrer de l'argent pour pouvoir survivre dans ce monde. Du coup, les passions et tout, elles passent un peu à la trappe. Il vous faut trouver des activités différentes, des choses qui vous plaisent, des choses qui vous stimulent. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est vraiment de vous booster au niveau de l'accompagnement. À partir du moment où vous prenez le cours avec moi, on rentre dans notre bulle et on essaie de générer une énergie qui vous ressource en fait. Parce que le travail vous vide. Donc là, on essaie de faire fonctionner votre cerveau différemment, refaire fonctionner votre corps. Et là, l'énergie va commencer à circuler. Vous allez vous sentir bien. Vous serez d'autant en bonne santé que vous arrivez à être vous, à vous exprimer. Malheureusement, lorsque vous êtes au travail, vous ne pouvez pas vous exprimer et vous pouvez encore moins être vous. Pourquoi ? Parce que si vous êtes vous, vous allez sortir du lot. Et si vous sortez du lot, on va vous pointer du doigt et limite, on va vous virer. Donc, il faut rentrer dans le moule. Donc, le travail crée des petits clones, des petits robots. Et quand on est un petit robot, or que nous ne sommes pas faits pour être des petits robots, forcément, les choses ne vont pas comme on veut qu'elles aillent. Donc, vraiment, je vous encourage à trouver des activités qui vous plaisent, à vous éclater, quoi, et à vous dépenser correctement. Moi, je suis prof de fitness. Je donne des cours en salle de façon alimentaire et je donne mes propres cours avec mes propres programmes. Et ça, je fais ça de façon passionnée et passionnelle. Pour vivre, je donne des cours en salle. Et pour mon épanouissement personnel, j'aide les gens à aller mieux. Pourquoi ? Parce que lorsque j'aide les gens à aller mieux, au-delà du fait qu'on me paye pour ça, il n'y a pas que l'argent, en fait. Le fait de faire en sorte qu'une personne aille mieux, vous lui donnez, en fait, une énergie. Et cette énergie, quand cette personne va mieux ou commence à aller mieux, elle vous la rend. Et ça, c'est comme un salaire, quoi. C'est un double salaire. Vous voyez ? Moi, je ne suis jamais plus heureux et plus épanoui que lorsqu'une personne s'en sort et que lorsqu'une personne retrouve enfin le goût de vivre. Ça, on ne le trouve pas. Dans le travail, on essaie de nous fédérer. On essaie de faire en sorte que le travail soit notre passion, etc. Parce que lorsque c'est notre passion, bien sûr, on est plus productif. Donc, nos employeurs aimeraient que ce soit notre passion, aimeraient qu'on soit à fond dans notre job qu'ils nous donnent. Mais ce n'est qu'un job. Après, bon, s'il y a des gens qui arrivent à y trouver leur compte, tant mieux pour eux. Mais moi, personnellement, je n'y arrive pas. Lorsque je donne un cours dans une grande enseigne, dans une salle de sport, je représente cette enseigne. Et je dois me plier aux règles de cette enseigne. Lorsque je donne mes propres cours, c'est mes règles que j'applique. Et mes règles, c'est mon inspiration qui me les envoie. Donc, du coup, je suis libre. Lorsque je donne mes propres cours, je suis libre. Et c'est cette liberté qui me permet de vous aider à accomplir des miracles. Par contre, lorsque je suis sous l'égide d'une enseigne, je représente l'enseigne et je travaille comme l'enseigne me demande de faire et comme les clients veulent que ce soit. Parce que lorsque c'est moi qui donne le cours, le niveau que vous attendez, ce ne sera pas le même. Moi, je vous pousse. Moi, je vous sors de vos retranchements. Mais c'est comme ça qu'on perd du poids. Et c'est comme ça qu'on se sent mieux après. Toute naissance est toujours un peu douloureuse. Donc, à partir du moment où vous faites l'effort de renaître, à partir du moment où vous dites, voilà, je veux devenir meilleur parce que perdre du poids, pour moi, ce n'est pas seulement perdre du poids, c'est devenir meilleur. Vous perdez du poids pour vous upgrader. Vous devenez une autre personne, vous devenez mieux. Et ça se traduit par la perte de poids, mais ça se traduit aussi par votre mental, par votre enthousiasme, par votre joie de vivre. Pour avoir tous ces fruits et tous ces cadeaux qui sont innombrables, il faut pouvoir se délester de l'ancien vous. Et ça, ce n'est pas forcément facile. Vous voyez, surtout lorsqu'on revient de loin, lorsqu'on a beaucoup de kilos à perdre, lorsqu'on a beaucoup de tristesse, c'est tout, ce n'est pas facile. Mais lorsqu'on a la chance d'être dans un bon environnement, lorsqu'on a un bon coach, c'est-à-dire moi, et que vous avez envie de vous en sortir, il n'y a aucune raison que vous ne vous en sortiez pas. Alors, en conclusion, je dirais, si votre travail vous ennuie, si votre travail vous emmerde, si votre travail vous stresse, ça signifie que votre travail est littéralement en train de vous bousiller. Il est en train de vous bousiller psychologiquement et il va vous bousiller physiquement. Moi, je vous dis, notre but, c'est d'être heureux et d'être en bonne santé. Donc, je vous encourage vivement, si votre travail vous ennuie, si votre travail vous stresse, à en changer, tout simplement. Parce qu'il est en train de vous bousiller. Vous n'arrivez pas à vous en sortir avec un travail qui vous stresse, un travail qui vous ennuie. Comme je vous ai dit, il n'y a pas seulement le temps de travail, ça a un impact sur votre conscience, ça a un impact sur votre inconscient, ça a un impact sur votre corps. Et puis après, cet impact a un coût de récupération énorme. Moi, je tiens à être connecté, je me connecte avec vous de façon à ce qu'on puisse vraiment s'apporter le maximum. N'ayez pas peur de changer, n'ayez pas peur de penser à vous, n'ayez pas peur de vous faire du bien. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour maigrir vite et bien. Vous allez voir sur cette chaîne des choses que vous ne verrez pas ailleurs. Je suis un coach atypique. J'essaie vraiment de vous apporter quelque chose, de booster, de vous booster, d'être un catalyseur, mais pas seulement sur le plan physique, aussi sur le plan énergétique, spirituel. Voilà, parce qu'on forme un tout. Nous ne sommes pas seulement un corps, nous ne sommes pas des machines, nous sommes des êtres dotés d'une âme, nous sommes des êtres vivants, avec notre sensibilité, etc. Et c'est vraiment ça que je vais essayer d'apporter, en tout cas avec ma singularité. Donc je vous remercie et à très bientôt. Je vous fais plein de bisous. Et surtout, keep the vibe up. See you soon. Ciao, ciao.